et bonsoir à tous les amis c'est grito et on se retrouve aujourd'hui pour une petite session de live un petit peu la rage pas prévenu comme si c'est vrai que je vous en doutez pendant que j'aimerais probablement pour la bêta ouverte de b de mieux les jeunes bleus taff fermé même et c'est même sorti enfin c'est disponible depuis ce matin mais je viens d'arriver du coup on en prend une petite session de stream alors là je suis en train de faire la rediff de renommer la rediff d'hier que je vais poser juste après la fin de ce stream du 25 découvert de Watch Dogs hier c'était Watch Dogs on va continuer bien entendu mais cette semaine il y a pas mal de jeux donc on va en profiter un petit peu avec du mu legends et je parle non je parlais pas dans le vide mais presque donc là je m'entends donc c'est bon c'est cool c'est vrai ouais allez par contre j'ai pas mis le chat donc on va le mettre là tout de suite si chatty veut bien chatty est ce que tu veux est ce que tu veux bien te lancer mon ami et c'est good 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 maintenant qu'on a fait ça on va balancer le petit tweet on va balancer le petit tweet un petit peu de mu legends tonight en live coucou j'might hop voilà et c'est parti du coup on va en profiter pour découvrir un petit peu justement ce que nous propose cette petite aventure donc c'est du hack and slash donc moi je bouffe un petit peu tout ce qui existe en hack and slash du coup enfin tout ce qui existe moi c'est un genre de jeu que j'aime beaucoup du coup en général je suis assez indulgent et salut guam j'espère que tu vas bien on va découvrir un nouveau jeu ce soir mu legends un espèce de mmo hack and slash alors je regarde je me suis très peu spoilé du jeu en fait vous avez bien vu que le jeu devait arriver en bêta alors j'ai été récupérer une petite clé sur jeu online d'ailleurs je vais aller vérifier si il en reste encore c'est vrai qu'elles sont très très enfin il y avait un concours la semaine dernière ou il y a deux semaines et les clés n'étaient toujours pas parties donc j'en ai récupéré une petite il y a deux jours j'ai téléchargé le client hier et voilà je suis là et pour mu legends je crois qu'il en reste ouais d'ailleurs il en reste encore 200 donc comme quoi c'est pas parce qu'il y a des clés gratos que les gens se jettent dessus en même temps c'est du hack and slash c'est asiatique et même c'est webzen donc voilà alors on va lancer le jeu s'il veut bien alors avant 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 on va passer là dessus voilà en plein écran parce que le jeu va se lancer en plein écran et je pourrais pas tout de suite régler les paramètres graphiques etc etc alors déjà on va rentrer alors petite chose déjà dans le launcher on ne peut pas enregistrer directement enfin pré-enregistrer du coup les pseudos mot de passe donc ça c'est un petit peu chiant mais bon ne pas oublier de cliquer dans le petit bouton Europe pour être sur les bons serveurs comme il faut par contre là du coup j'ai plus le je n'ai plus le ah si voilà c'est le chat je me fais du détroit en même temps je pourrais comparer c'est clair alors j'ai pu voir en tout cas que ça allait enfin les premiers retours en fait par rapport au stream que j'ai regardé ce midi que j'ai regardé un petit stream du jeu ce midi une petite vingtaine de minutes ça avait l'air mou mais le joueur jouait justement c'était un français il jouait depuis une heure donc c'est vrai qu'il disait de ne pas trop se fier à la première heure de jeu parce que forcément au début tu n'es pas forcément bien équipé tu n'as pas toutes les compétences donc c'est peut-être un petit peu mou mais moi ça ne me dérange pas plus que ça c'est vrai que globalement comme je le disais tout à l'heure en termes de hack and slash je bouffe un petit peu tout ce qui existe c'est vraiment un genre de jeu que j'aime beaucoup et du coup même si les débuts sont un peu mous ça ne me dérange pas plus que ça voilà en tout cas c'est un jeu aussi qui arrive c'est vrai dans une période où il y a beaucoup de jeux mais pas forcément dans les genres que j'aime du coup je suis assez content finalement de retrouver un jeu de ce genre à cette période de l'année surtout qu'il arrive un petit peu comme ça on ne l'attendait pas forcément c'est vrai que ce n'est pas un jeu qui avait été annoncé on va dire en grande pompe et je suis assez content de retrouver ce type de jeu alors d'ailleurs je crois bien qu'en termes de MMO free to play aussi disponible qui est sorti il n'y a pas très longtemps je crois que c'est disponible depuis aujourd'hui ou ce soir à minuit c'est Tiger Knight je ne me suis absolument pas du tout non plus renseigné dessus mais voilà allez on va partir directement sur la création de personnages alors on sélectionne directement la classe alors moi la classe qui me faisait un petit peu de l'oeil c'est la classe du War Mage voilà globalement bon globalement c'est toutes des classes qui font des dégâts il y a l'Enfazor qui est un petit peu enfin qui est à mon avis qui est un petit peu différente qui est un petit peu qui est un petit rôle de support entre guillemets parce qu'il y a de la cop mais on va voir ça il y a la Whisperer qui est une espèce d'Archer en fait le Blader le Dark Lord et le War Mage donc 5 classes pour commencer d'accord donc on peut ah d'accord donc déjà première chose à mon avis ce qu'on voit là c'est qu'en fait on va pouvoir spécialiser en fait chaque classe dans deux directions enfin dans deux directions possibles donc magique ou assassin avec le War Mage d'accord et salut Warog Waro pardon j'espère que tu vas bien il y a aussi diverses appareils je vais tester un petit peu l'apparence du personnage on va passer à la personnalisation plutôt du personnage son physique moi je suis pas un grand grand fan alors par contre on a deux races ok bon une espèce d'elfe dark vampirique de la nuit alors moi je suis pas très très en général ça va très très vite moi les créations de personnages je ne passe pas 15 ans à créer mon personnage bon là surtout que c'est pas forcément hyper hyper rempli bon c'est pas très très grave qu'est-ce que c'est que ça ? ah non c'est attends toi je sais pas trop ce que c'est enfin c'est assez bizarre enfin voilà ok bon c'est pas très grave on va le créer comme ça je vais l'appeler Greto parce que c'est qui les classes ont déjà leur sexe donc pas de changement oui c'est ça et salut c'est Libabou j'espère Celtibabou pardon j'espère que tu vas bien on découvre ce soir Mu Legend entre deux ces caractères alors pourquoi il veut pas me le prendre déjà si je mets un Greto comme ça non alors ça commence bien déjà si le si le pseudo ne passe pas ah c'est parce que ça existe déjà que j'avais pas vu le vice caractère un name already exists c'est à dire qu'il y a des gens qui portent déjà ce ah voilà allez Greto ça passe allez ok bon des petits tips que t'as dans les temps de chargement ça c'est classique ah oui d'accord donc j'ai pu créer ah ok j'ai pu attend j'ai pu créer trois fois Greto ok à mon avis il y a dû avoir un petit peu de l'axe sur le serveur on va virer les personnages qui du coup qui sont en trop bon ok donc ça m'a validé c'était juste un petit souci donc au niveau du stream vous me direz si au niveau de la musique ça passe pas trop par rapport au son de ma voix ça passe pas trop par dessus ok on va directement partir avec lui parce que j'ai l'impression que on va attendre un petit peu si je ne lance pas directement la game account level 3 je ne sais pas trop ce que ça veut dire et account level il se convient et soldera le character d'accord donc en fait en fonction de tous vos personnages vous avez un espèce de niveau général qui vous donne une espèce de bonus en fait ok donc par exemple si tous mes personnages c'est non enfin pour chaque personnage que j'ai au niveau 5 en fait ça va m'attribuer des attributs des attributs passifs donc oui donc le multi compte enfin le multi personnage est encouragé ok ça serait bien que la partie se lance alors déjà que je suis assez fatigué aujourd'hui grosse grosse journée assez fatigué on va se détendre un petit peu sur mu legend s'il veut bien se lancer j'espère que ça ne vient pas de chez moi normalement je vais juste vérifier si je n'ai pas un truc qui est en train de télécharger sur la bourse ça m'étonnerait parce que je n'ai aucun retour négatif sur le stream je n'ai pas d'image perdue ni quoi que ce soit j'imagine que vous m'entendez parfaitement bien je ne pense pas que ce soit à ce niveau là on va essayer d'en lancer un autre ok 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 donc il y a un serveur en maintenance lui il n'y a pas beaucoup de monde dessus alors peut-être qu'il y a des soucis sur les serveurs bon c'est compréhensible ah bah voilà il suffit juste de partir et de revenir et moi sur le réseau non tout a l'air tout a l'air bien je n'ai rien qui télécharge bon ça reste en anglais bon ça ne me dérange pas plus que ça globalement j'imagine que je ne vais pas forcément être super surpris avec ce Mulegen mais je il se pourrait qu'on passe quand même un bon moment et que le jeu révèle quand même quelques surprises si le temps si l'écran de chargement veut bien se passer il ne veut pas mais du coup là j'ai aucun moyen ah si c'est à dire j'ai aucun moyen de revenir mais si quand même je vais faire un retour Windows à l'arrache donc là par contre vous avez l'écran noir bon c'est bon ça revient ok l'écran noir c'était juste le retour Windows pour l'écran de chargement il suffit de partir et revenir aussi bah j'imagine mais c'est parce que de refaire la même chose est-ce qu'il veut bien faire ça il veut même pas il veut même plus du coup là attends voilà un petit contrôle à le dessus on va fermer Mulegen à moins qu'il soit en train de charger encore mais ça m'étonnerait du coup je veux le fermer puis on va le relancer hop complètement voilà bien sûr je ne vais pas vous révéler mon mot de passe à chaque étape c'est un défi déjà effectivement c'est clair que la croissance de perso qui a été stable c'est ça ouais en ce moment on est un peu un peu un petit peu enfin moi je me souviens un petit peu sur sur Booker avec tout ce qui est sorti c'est vrai qu'il y a eu la nouvelle mise à jour pour The Division donc j'ai été faire un tout petit tour tout à l'heure histoire d'aller voir il y a Révélation heureusement que la bêta a été reportée à la semaine prochaine au 3 novembre il y a Tiger Knight que je n'ai pas encore essayé il y a la bêta enfin il y a Star Citizen qui est en essai gratuit mais je n'ai même pas eu le temps de le télécharger non plus et voilà Mulegen dont la bêta qui a commencé ce matin aujourd'hui même et pour le moment c'est pas super stable et salut Grigri33 j'espère que tu vas bien sur tes petites questions n'hésite pas on est aussi là pour ça et là l'écran de chargement ah si il s'est lancé est-ce qu'il va passer tout de suite je ne sais pas faut voir ce serait bien qu'on y arrive quand même voilà si on ne peut pas passer l'écran de chargement ça va être drôle je vais juste aller faire un petit tour sur le téléphone sur le sur les forums de Webzen parce que j'ai vu ce midi en traînant un petit peu il y avait qu'il y avait des gens qui avaient des gros soucis pour se connecter déjà je pensais que ça aurait pu être réglé on va voir ça pour un Webzen ah oui le truc il est à moitié en polonais donc c'est pas évident Mu Legend voilà no server trouble shot en plus leur serveur il est pas terrible c'est pas c'est assez compliqué de bien s'y retrouver alors non ça j'en veux ça c'est pas je m'en fous je crois qu'on va refaire la même chose on va refaire la même chose Drupal shooting camp initié un fixe ah la cinématique se lance donc j'imagine qu'on a quand même réussi à lancer le jeu on va se regarder un petit peu cette cinématique histoire de se mettre un petit peu dans le bain d'ailleurs en y réfléchissant deux secondes c'est vrai qu'il devait avoir Mu Online 2 en fait et moi j'ai comme l'impression qu'on a bifurqué vers un Mu Legend plutôt pour essayer de finalement de contrer un petit peu Lost Ark qui n'est pas encore arrivé chez nous et Lineage Eternal deux jeux qui sont très très attendus pas trop d'espoir le prochain plantager pour la cinématique ne me porte pas la poids s'il te plaît bon la cinématique elle était plutôt quelconque déjà ah là j'imagine qu'on a avec le moteur réel du jeu c'est direct un tout petit peu moins joli alors là on me demande quel pattern je vais choisir donc ça je pars sur le mage avec l'intelligence et puis les styles différents qui se battent au bâton ou l'assassin avec une épée magique finalement je vais s'apportir sur le mage ah non j'ai pas fait tout ce chemin juste pour que tu plantes ah non je suis invisible en fait il n'y a pas de pas d'HUD ah là j'appuie sur échappe alors apparemment il y a le menu qui doit s'afficher quelque part ce que je vais faire c'est que je vais avancer un peu alors ça c'est quand même très très fort alors ça c'est balèze quand même c'est vraiment balèze là le jeu se lance il n'y a pas d'HUD je suis totalement invisible désolé pour tous ceux qui arrivent ça ne se nait Toriel on va relancer le jeu parce que là j'ai pas trop j'ai même pas le menu qui s'affiche ah là si quand j'appuie alt j'ai alt mais c'est tout on va relancer j'ai son air détache et on va quitter le jeu parce que non ça peut pas le faire on va le relancer encore une fois ah oui mais là ce début de bêta il est assez chaotique c'est que de la bêta fermée mais on aurait presque du une alpha ah mais c'est ça c'est complètement ça et c'est même pas mal parce qu'au niveau de ma connexion c'est stable j'ai pas d'image perdue j'ai rien du tout parce que ça pourrait venir de ma connexion qui est parfois un petit peu un petit peu en mousse je vais relancer aussi le forum de Webzone du coup pourquoi reste-t-il 200 clés effectivement et salut Kinas91 ou Kina91 je sais pas trop comment ça se dit alors le jeu se lance espérons qu'il se lance enfin rapidement et là tout d'un coup les serveurs de Webzone enfin le forum ne s'affiche pas ne s'affiche plus tellement très très vite non plus alors t'en as qui est en maintenance salut Kina je t'appelais Kina voilà comme ça au moins comme ça je fais pas d'erreur alors je sais pas si il y a un level cap qui était fixé pour cette bêta ok donc voilà parce qu'avec lui j'ai déjà choisi donc on va le reprendre espérons que le temps de chargement soit assez rapide par contre j'ai le téléphone qui veut pas du tout alors du coup j'ai déconnecté du wifi non même pas qu'est-ce qu'il me fait alors forum des Webzen tu ne veux pas t'afficher mon ami et là ça se charge pas tant c'est peut-être juste que les chargeurs se mettent un petit peu trop de temps mais c'est bien dommage pour qu'une bêta quand même c'est fait pour qu'on y joue un minimum quand même au moins que le jeu se lance alors alors on va on va se retaper une petite recherche oui Webzen Forum New Legend alors pour ça la seule chose qu'on sait c'est que le jeu semble être en anglais bon il y a la cinématique qui s'en fait alors j'imagine qu'il y a juste on peut pas la skipper la cinématique d'accord il dit 999 alors espons que là l'HUD se charge on va prendre et ça me refait exactement la même chose et c'est bien dommage alors ce qu'on va faire ça se trouve il y a une astuce qui est expliquée sur les forums de Webzen du coup ce qu'on va aller faire c'est que je vais ouvrir mon navigateur et on va aller en direct MuLegend forum ah mais non mais si moi je fais ça n'importe quoi MuLegend forum ok parce que ça peut vous arriver comme on dit ça pourrait vous arriver voilà donc là les serveurs qui sont en moitié dans des langues bizarres les erreurs que l'on connait big problem edge delay ah c'est parce qu'il y a du délai en fait sur les serveurs européens j'ai bien l'impression il y a des gens qui arrivent il y a des gens qui ont réussi à jouer alors troubleshooting là c'est les erreurs qui peuvent arriver pardon donc là c'est quand ça te prend trop dans le 10 toi aussi tu attends Revelation Online oui de Revelation Online le launcher est déjà téléchargé donc on va attendre le 3 novembre que le jeu arrive si c'est une pute bon ça c'est pas ça c'est pas moi donc l'erreur que j'ai n'est pas décrite à mon avis c'est juste qu'il y a du délai en fait et que le jeu met énormément de temps à charger en fait oui je sais que c'est un pute mort c'est vrai à mon avis c'est peut-être qu'il y a un petit peu trop de monde du coup les serveurs ne suivent pas alors là j'ai pas le droit d'aller par ici ok English Forum c'est pas un bug client c'est un laque serveur oui c'est ce que je suis en train de me rendre compte en fait merci à toi salut à toi rapadikui55 c'est ce que je suis en train de lire en fait surtout les serveurs en fait c'est surtout sur les serveurs qui a des soucis c'est pas vraiment un bug effectivement c'est pas un bug client surtout comme tu me dis serveur VIP on va regarder un petit peu ben oui on a tous envie de jouer on a tous envie de jouer c'est dommage alors ce midi attend déjà petite chose déjà pour voir s'il y a un peu de joueurs sur le jeu j'ai allé sur Twitch que ce midi il y avait pas mal de streamers qui streamaient dessus qu'un seul français hop il y a Doctod Game un streamer que j'aime bien qui stream dessus aussi Doctod Game est-ce que lui il arrive à jouer par contre ah bah tiens il a exactement le même problème que moi et salut Frixor salut Frixor on va en passer deux trois comme ça alors il y en a qui ont l'air il y en a quand même qui ont l'air de jouer il y a il y a je connais pas du tout ce jeu il y a du multiple en fait c'est un jeu qui vient tout juste de sortir moi je venais de le lancer pour la première fois j'ai pas encore joué j'ai changé le client hier soir aujourd'hui je bossais je viens de rentrer j'ai lancé le petit stream et j'ai lancé le jeu en même temps bon il y en a qui arrivent à jouer apparemment on va essayer de le relancer mais apparemment j'ai l'impression surtout qu'il y a pas mal de monde et que le serveur ne suive pas du tout enfin ne suive plus voilà donc là en fait à mon avis c'est surtout le problème qu'il y a du délai donc j'ai pas fermé le jeu je l'ai juste laissé charger et ça a fonctionné en fait tout bêtement Talk to Zephyros ah par contre il va falloir que je passe le clavier ouh il y a un petit peu de délai ça va pas forcément être super propre alors comme je le disais tout à l'heure ou Kinnath bon je le disais pas mais c'est un jeu en fait qui vient d'arriver c'est un espèce de MMO avec un gameplay calqué sur du hack and slash et ça a l'air déjà assez cool alors avant d'en dire plus loin je vais peut-être juste aller dans les options voilà juste pour changer les touches hot case MOF combat voilà donc là ça va être passé en A ZER T 1, 2, 3, 4 ah oui non c'est plutôt ça A et hop parce que de base c'est réglé par rapport au clavier QWERTY du coup c'est un petit peu chiant du coup autant les repasser directement au clavier européen on va regarder 2-3 petites choses vidéo on va en mettre en ultra hop on va regarder ce que le jeu a dans le ventre bah c'est une composante MMO on va pouvoir vérifier ça un peu plus tard j'imagine mais en tout cas c'est annoncé comme tel ok donc Talk to Zephyros on va parler à un personnage particulier pour la première quête alors pour ça c'est seulement en anglais mais connaissant Webzen c'est pas si le jeu fonctionne il y a moyen qu'on le retrouve en français quoi et salut Chuchuyu j'espère que tu vas bien et le voici les petits Zephyros voilà ça se voilà ça se joue comme ça se joue comme un MMO de toute façon en tout cas au niveau de l'interface pour le moment il y a un truc par là ou quoi kill the bullhorn legend in your past and join Black Knight Zephyros alors il y a un truc que j'ai pas dû comprendre hop ok donc ça commence déjà il y a 5 compétences qu'on active enfin 1, 2, 3, 4 on a une cinquième et le clic gauche et le clic droit et merci pour ton host Timmy et salut Gabriel Gabriel voilà est-ce qu'il y a un bouton spécifique ou quoi que ce soit penetrating the base et c'est par où qu'on fait ça ok en fait ah non même pas on peut pas passer par là qu'est-ce qui qu'est-ce que j'ai fait moi et qu'est-ce que j'ai fait déjà 2 minutes et on est enfin 2 minutes et on est déjà bloqué ah c'est pour ça parce que je suis allé trop loin dans le script voilà il fallait que j'en tue 3 c'est fait en fait la première compétence on a une espèce de rayon enfin de rayon on balance une espèce d'une petite boule de feu comme ça là à terre en deuxième voilà on a un truc qui givre tout le monde et qui est ralenti j'imagine on va aller lire un peu les compétences un petit peu après et les hermes majeures ok ok oui donc parfois en fait je veux peut-être un peu trop vite donc on peut tout valider on peut tout valider pour passer vite avec espace déjà oh bordel ouh ça ramouille un petit peu bon là autant dire que j'ai pas j'ai pas l'impression de prendre des dégâts ok bon on a pas besoin de marteler le clip gauche on peut maintenir juste le clip ça fonctionne aussi très très bien c'est pas mal alors il y a un espèce de filtre qui rend le jeu un petit peu tout gris c'est pas forcément ultra propre mais il faudra voir un petit peu plus tard alors je sais pas si je veux pouvoir le virer dans les options de filtre parce que je trouve ça pas super propre en fait ça fait comme si le jeu avait été tout lissé une espèce de boss j'imagine et là je prends aucun dégâts en fait parce qu'on est vraiment dans une phase de tuto et j'imagine du coup on ne prend pas de dégâts ok on a aussi un sort on a aussi un sort pour s'échapper qui me voit qui correspond à la touche T en fait qui me permet en fait de me TP aussi ok un point donné proche petite boule de fer alors qu'est-ce qu'il fait il s'est arrêté oui il y a un peu de délai en fait donc c'est pas forcément c'est pas encore hyper agréable pour le coup mais on va faire avec pour le moment oui il est mort je ne peux pas zapper la scène bon j'imagine qu'après cette phase de tuto je vais me retrouver un petit peu à poil avec une seule compétence en général c'est ce qui se passe dans cette phase de tuto c'est encore plus yeux, ça. Attention les épileptiques. Par contre, le côté dessin un peu 2D, comme ça, c'est nouveau dans ce genre de jeu. J'ai rarement vu ça dans ce genre de jeu. On va surtout voir ça dans du visual novel ou des trucs un petit peu japonais, ou asiatiques, mais là, ça c'est assez... Comment dire ? Original, pour le coup, dans un MMO. Enfin, dans un MMO avec un slash qui plus est. Alors, je sais pas. Alors, j'imagine que là, on va me raconter une espèce d'histoire où je suis devenu amnésique, où j'ai perdu une partie de mes pouvoirs, où je ne sais plus trop quoi. J'imagine que ça va être quelque chose dans le genre. Ah, ça fait pareil. Ah, sauf que là, on a un peu d'interface, quand même. V1 Remaining Soul XP. Qu'est-ce que c'est ? Ok, donc là, c'est des points de compétence. On va pouvoir... Attends, non, je dis points de compétence, mais... Ah, ce sont surtout, en fait, pour améliorer vos traits passifs. Donc là, l'attaque, la force physique, la force magique, le taux de coup critique et les dégâts de coup critique, la défense, la défense physique, la défense magique, la santé et le taux de... Je sais pas comment on dit ça. De régénération d'XP. De HP, plutôt. La vitesse de déplacement, la réduction du cooldown, la magie, la recouvre... Enfin, pour recouvrir la magie, de toute façon, la régénération de magie, voilà. Achat, monnaie... Achat, c'est quoi ? D'accord. Donc c'est pour réduire les effets de contrôle, en fait. La monnaie, l'expérience. Et ça, c'est du Magic Find. Pour trouver, on va dire, pour looter, on va dire, des... Pour améliorer vos chances de looter, en fait, de... On va dire, du stuff avancé, quoi, voilà. Et salut à tous les nouveaux artistis... Dark Banane YouTube, j'imagine. J'espère que vous allez bien. Donc n'hésitez pas à être sur le chat, si vous avez des questions, quoi que ce soit. Le jeu a un petit peu de mal à charger. Donc là, apparemment, j'ai une quête à prendre, mais le PNJ n'apparaît pas encore. Donc on va essayer de regarder un petit peu l'interface. Donc on a vu ça, la soup box. Le panneau de personnages à compte level, niveau 3. On s'en fout un petit peu, damage repos. Qu'est-ce que c'est que ça ? Ok, donc on a une idée. Ah, ok. Donc ça, c'est une feuille de DPS, en fait. Surtout, tout de suite, lorsqu'on joue en groupe et qu'on fait des donjons. Ben voilà ! Oui, il y a encore plein de clés sur... Si ça intéresse tout le monde, hein. Il y a encore plein de clés sur jeu online. Sur jeu online.info. Voilà, le jeu n'est pas très lourd. Je crois qu'il fait 9 gigas. Quelque chose comme ça, c'est pas très très lourd. Ok, donc ça, c'est toutes les compétences. Donc on a... D'accord ! Donc c'est vrai, il y en a quand même pas trop... Il y en a quand même quelques-unes. C'est sympa. Je vais regarder un peu après, au fur et à mesure que je vais les débloquer. Le panneau de quête. On peut avoir des compagnons, d'accord. Un truc de succès, ça aussi, c'est classique. Les failles interdimensionnelles. J'imagine que c'est des espèces de donjons un petit peu épiques. Je ne sais pas trop. Ok. La carte des missions, d'accord. La Knight League. Vous vous imaginez que c'est pour le PVP ? Il y a même déjà des guildes, quoi. La map, forcément, qui s'affiche en subbrillance et qu'on peut bouger de manière assez facile et instinctivement, déjà. C'est déjà cool. Le panneau de communauté. On va parler à ça tout de suite. Pour rechercher les groupes pour les donjons. Et il tape apparemment le premier donjon au niveau 25. Il y en a quelques... Attends, on va regarder. Normal donjon. Donc, il y en a un au niveau 25, un 45, un 65. Les donjons épiques. Les missions... Les cartes de mission, d'accord. Et les rifts interdimensionnels. Ok. Donc, on peut trouver des groupes facilement, apparemment. On a un espèce de classement, j'imagine, avec... En dédiant au PVP, je pense. Artifact. Ça, c'est pour le endgame, en fait. Lorsqu'on arrive au niveau maximum, on va pouvoir crafter des espèces d'objets qui vont servir d'optimisation, en tout cas. Ça, qui vont permettre d'optimiser votre personnage. Ok. Meet du Dream in City Major. Oh, in City Major, pardon. Et dès qu'on arrive à proximité du personnage, on peut directement appuyer sur espace, justement, pour lui parler. Bonne chose. Talk to Ilya and meet local police administrator. Ok, donc là, c'est le genre de quête classique au début. On fait le tour un petit peu des PNJ pour voir un petit peu tout ce que je fais, chaque personnage. C'est pas mal, c'est que sur la mini-map, en haut à droite, on voit, lorsque j'ai une quête qui est sélectionnée, on voit directement la zone où faut aller. Il y a une petite flèche qui indique la direction où aller. Ah, j'ai level up, ok. Du coup... Ça, je sens qu'on va y avoir droit, souvent. D'accord. Donc là, je joue mage, donc je vais avoir des compétences un petit peu différentes par rapport à ce que j'avais dans le tutoriel. Alors, on peut zoomer, mais on ne peut pas tourner à 360 degrés, apparemment. Je teste, hein, on regarde un petit peu. On est vraiment dans un jeu avec la vue bloquée, ok. Bon, c'est pas un souci. Je suis niveau 2, ok. CP, qu'est-ce que c'est que les CP, je ne sais pas trop. Soul level. Level, you can increase the level by gaining XP, d'accord. And every time you'll soul level increase the level by soul XP. You can use to increase your touch in the soul box. D'accord. Donc, en fait, on... En fait, il y a... C'est comme s'il y avait deux jauges, en fait, d'XP. Voilà, donc, tu as la jauge d'XP, tu as la jauge de soul EXP. La jauge... Enfin, la jauge de soul... Ouh, XP, il vous sert justement à gagner des points pour les investir après dans ces espèces d'arbres, en fait. Donc, ça, c'est ce qui permet aussi de vous spécialiser en fonction de la classe que vous jouez. Donc, moi, je joue un mage. Donc, je vais, bien sûr, éviter de mettre mes points dans la force physique, forcément. Enfin, ça me paraît logique, quoi. Ok, donc, ouais. En fait, il y a la jauge d'XP en jaune et la soul XP en bleu. D'accord. Là, est-ce que les ennemis n'apparaissent pas ? Arrive un forest and kill Dark Spider. Donc là, en fait, il doit y avoir des espèces d'araignées un petit peu partout. Même si, pour le moment, on ne voit pas grand-chose. Alors, on va attendre un petit peu que ça arrive. Par contre, j'ai des potions. Et ça, c'est quoi ? Ok, donc, une espèce de talisman qui va me permettre de me TP en ville, de retourner en ville. C'est dommage qu'il y a quand même tout ce délai sur les serveurs. Ça rend l'expérience un petit peu moins bonne, du coup. C'est bien dommage, ouais. Le jeu est victime de son succès. C'est rare que le jeu est victime du succès du jeu pour le début de la bêta. On va voir un petit peu s'il s'est passé autre chose. Pour l'arranger, je n'ai pas l'impression qu'il y ait d'autres messages. Alors, on va avancer. Shock Quest in this map, ok. Ça ne va me montrer que les quêtes dans cette map. Ah, bordel ! Je suis allé un peu loin, en fait. On va retourner au début un petit peu. On va retourner au début, parce qu'apparemment, il y a une quête que je n'ai pas vue. Le personnage n'a pas popé tout de suite. Alors, je suis passé à côté, en fait. Et même devant. Du coup, on va retourner un petit peu le voir, histoire de voir ce qu'il est à nous proposer. Et voilà. Ok, donc ça, par contre, j'ai l'impression que c'est un autre joueur réel. Que je vais en face de moi, là. Alt Menu. Et ok, donc c'est vraiment un autre joueur. Donc c'est ça, à mon avis, la composante MMO. On se balade à côté des autres joueurs. Ça peut être cool. Auto Moving. Auto Pick Up. Alt Shift. Ok, donc en fait, il faut que j'ouvre la map. Ok, donc tu t'ouvres la map et tu fais un clic droit pour t'y connecter. Voici les araignées. Elles sont là. Donc au début, voilà. Ça va être un petit peu mou, c'est logique. En fait, là, j'ai fini le tuto. Et là, j'arrive en fait dans la première, enfin, je suis toujours entre guillemets au début du jeu. Mais là, j'arrive dans une espèce de zone ouverte où finalement, je peux jouer à côté des autres joueurs. Donc par exemple, tu peux très bien commencer une partie avec tes amis. Vous retrouver à la première partie, monter un groupe et puis progresser ensemble, quoi. Ok, donc par l'instant, je ramasse de l'or. Ok, donc à chaque fois que je suis devenu, je récupère, bien sûr, de l'expérience. Et je récupère, en fait, de l'impression d'expérience, de l'assaut d'expérience et de l'assaut d'expérience. Ok. Donc les Dark Spider, c'est ceux-ci, c'est ceux-ci. D'accord. Ok, donc la quête est faite, on va directement aller par là. Ok, donc pour le moment, ça reste classique. Ok, c'est pas trop de soucis à comprendre ce qui se passe. Par contre, c'est vrai, les ennemis t'attaquent dès le niveau 1, ils t'aggro. En même temps, c'est vrai qu'on est dans un MMO, pas dans un MMO. Dans l'élément, en général, les premiers ennemis ne t'attaquent pas directement. En général, c'est d'attendre que tu l'attaques pour répliquer. Ok, donc ça montre les joueurs qu'il y a, j'imagine, dans la zone avec lesquels je pourrais monter un groupe, par exemple. Donc là. Donc ça, c'est le sort que j'ai en clic droit, ça, non ? Oui, c'est ça. Donc une fois que je serai arrivé au niveau 21, là, niveau 4, ok. Donc ça, c'est ça, ça... Ah, d'accord, là, je crois que je viens de comprendre. Donc en fait, ce qui se passe, c'est qu'au fur... Voilà, donc en fait, les clics gauches ont bientôt fait que je ne tiens plus. Eh bien, bonne nuit ! Merci d'être passé, en tout cas. Voilà. Donc voilà. Donc ce que je disais, oui, en fait, on va pouvoir attribuer trois sorts sur le clic gauche, qu'on va débloquer au fur et à mesure. Donc celui-là au niveau 21 et celui-là au niveau 40. Idem pour le clic droit. Donc celui-là au niveau... Ben, je l'ai déjà. Celui-là au niveau 23 et celui-là au niveau 42. Et après, pour tout ce qui est dans la barre de sort... Ah oui, quand même, le clic droit du matin, ça fait une grosse, grosse journée, toi aussi, ouais. Et après, toutes les classes, enfin, toutes les sortes de compétences, on va aller bloquer là au niveau 4, au niveau 7, au niveau 11, etc., etc., etc. Jusqu'au niveau 61. D'accord. Et on a aussi des skills, pardon, des compétences expertes. Et merci, merci. Merci, gamme. Et les compétences expertes au niveau 25, 45 et 65. D'accord. Maintenant, ça comprend un petit peu. Donc ça, c'est... Destroy les oeufs d'araignée, en fait. Destruire les oeufs d'araignée, d'accord. Donc là, je vais rentrer dans la zone. En passant par là-bas. En plus, il y a la petite flèche qui me dise, il faut que tu attaques ça. Alors, pendant pas encore de loot, au niveau de l'équipe... D'ailleurs, il faudrait que je regarde le panneau d'équipe morte, que j'imagine qu'on est dans un hack and forth, donc forcément, le loot est très, très, très important. Il faudrait que je regarde déjà à quel niveau on peut s'équiper, si on peut. Oui, voilà, donc c'est ça, en fait. Ok. Donc si j'utilise ça, ça va me baisser le training grimoire. Ok, par contre, ça m'enlève le bâton. Donc par contre, moi, je joue au staff. Ok. Donc en fait, les sorts que tu utilises sont liés à l'arme que tu portes, que tu utilises, quoi. J'ai l'impression. Ah, il y a une espèce de boss qui m'a grillé, là. Par contre, il a l'air de faire très, très mal. Du coup, on va essayer de le kiter un petit peu. Oh, on va utiliser une petite potion, là. Ok, donc les potions, en plus, avant le cooldown, elles ne se régénèrent pas tout de suite. J'ai réussi à le tuer, et j'ai eu mon premier loot, qui est une paire de chaussures. La puissance de combat a augmenté un petit peu. J'ai pas compris pourquoi ça a fait ça. Enfin, bref. Et c'est lui, Hsap17. J'ai terminé la mission, je vais pouvoir avancer. Donc j'imagine que là, toutes les missions successives vont m'amener à un point où, forcément, je vais passer à la suivante. Je vais les tuer, ça va me permettre de monter, d'arriver rapidement au niveau 4. Allez, hop. Et par contre, lorsqu'ils font tomber de l'or, il faut passer dessus pour les ramasser, d'accord. C'est à savoir. C'est pas que j'en aggro de trop, non plus. D'accord, donc là, il a équipé directement, automatiquement, les chaussures que j'ai lootées. D'accord. J'ai pas eu besoin de lui demander. J'ai cru que c'était un PNJ, lui, mais en fait, c'est un joueur. Là, je suis passé. J'ai monté un niveau, là. J'imagine qu'au début, on progresse assez vite, quoi. Kill Queen Spider, d'accord. Du coup, je crois avoir débloqué une nouvelle compétence. Alors, comment je l'équipe ? Ah bah tiens. Radiant Chain, shoot électromagnétique énergie, va t'infliquer continuous damage on its target. Ok, donc ça, en fait, c'est un... Vous voyez, il y a une espèce de petite pile sur la compétence, en fait. Ça veut dire qu'il faut que je maintienne... Que je maintienne le bouton pour continuer à figer des dégâts, en fait. Ok, donc je commence à comprendre, celui-là, comment il fonctionne. Ok, j'imagine que je vois le petit point rouge. Alors, avant d'aller sur la reine. Bah, c'était rapide. Par contre, je ne peux pas changer la direction lorsque je suis en train de charger avec cette attaque-là. En plus, attends. Elle n'a même pas de cooldown, en plus. On peut directement réattaquer tout de suite. En fait, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de cooldown, en fait. Et même sur mes quips, enfin, sur les compétences que j'ai sur la souris, il n'y a pas de cooldown. Je peux les spammer un petit peu n'importe comment. Ok, donc CP, en fait, c'est combat power. C'est pour évaluer... Ok, c'est la puissance de combat, en gros. Ça vous sert à évaluer votre force, en fait. Tout simplement. Magic attack. 0,20 en attaque magique. Ok. En fait, j'ai l'impression que ça fonctionne un petit peu comme les points parangon de Diablo. Je suis en train de me rendre compte de ça. J'imagine que ça a été vachement inspiré par ça, en fait. Ok, pour le moment, du coup, je vais les économiser parce que ça va m'apporter un petit plus, mais pas forcément indispensable. Donc voilà. Spider legs. Des jambes d'araignée. Ok. Ah, j'ai loupé une petite épée. Alors, est-ce qu'on loot des trucs assez... ... ... ... ... ... C'était plutôt rapide. Tu as combien de classes... Ah, mais je viens de le commencer, donc... Ah oui, 5 classes. Je l'ai montré tout à l'heure. Avec 5 personnages, tu as 5 classes. Mais lorsque tu arrives assez rapidement, on t'explique que tu dois choisir directement, avec la classe que tu choisis, que tu dois choisir entre... Dès que tu lanceres le jeu, tu choisis une spécialisation. Donc moi, j'avais le choix entre mage et assassin, en fait. Attends, ça avait l'air d'être un assassin magique, mais c'est quand même un assassin. Et salut, alpha41-222. En bleu, j'imagine que ce sont mes quêtes journalières. J'ai ajouté ça tout à l'heure, d'accord. Et je loupais une épée. Ok. Oui, voilà, chaque classe a 2 spé, mais dès le début, une fois que tu arrives... Une fois que la cinématique d'introduction, où tu prends en jeu le personnage la première fois, bah directement, ça me dit qu'il faut que tu choisisses une classe, quoi. Merde. Entre les deux qui m'étaient proposées. Ok, il faut que j'en fasse 3. Bon, ça, c'est les clés de classe qu'on a au début. Voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure, ouais. Chaque classe a vraiment 2 spé, quoi. Il faut aller en haut, mais on ne pourra pas passer par là. D'accord, donc là, il faut que je revienne ici, et que je remonte pour aller par là-bas. Là, il y a une cave mystère, je ne sais pas trop ce qu'on va y trouver. Je vais déjà aller valider ma petite quête. J'ai tellement l'habitude, en fait, d'appuyer sur les touches numériques du clavier, pour les compétences, que j'oublie que, en fait, c'est aserti, quoi. Discover Army Energy. Ok, donc là, en fait, il faut que j'aille dans la grotte mystère que j'ai aperçue sur la map. Ok, en plus, normalement, je ne devrais pas torder à monter un niveau, là. Pas encore tout de suite, mais presque. On va les esquiver un petit peu, tout ça. Et c'est un donjon solo. D'accord, en fait, un espèce de donjon. Ok. Et bordel, je me rends compte que ça va faire une heure que j'ai lancé le stream. Il a bien fallu au moins un quart d'heure avant de... Avant vraiment de pouvoir commencer à jouer correctement. Mais au moins, là, ça fonctionne. Ah ! Du délai, le jeu a du mal à charger, encore. Le jeu a un petit peu de mal à charger. J'imagine que demain, ça se passera un peu mieux. Parce que demain, je pense qu'on va reprendre de ci-dessus. On va continuer encore ce soir. Je n'arrête pas tout de suite. Mais j'imagine que demain, ça sera un petit peu mieux. Pour vraiment juger de la qualité du titre. On peut oublier quelque chose par là. Du coup, on va revenir, histoire de voir si ça charge mieux. Tu sais, jusqu'à quand dure la bêta ? Je ne sais absolument pas du tout. J'ai juste vu que votre... C'est vrai que le jeu sort un petit peu de nulle part. J'ai à peine vu, je crois, il y a 3-4 jours, qu'il y avait une bêta pour Mule Legends. Il y avait eu des clés qui avaient été offertes sur Jorn 9. Je me suis dit, allez, je vais attendre un petit peu, parce que je n'aurai peut-être pas le temps d'y jouer. Finalement, j'ai récupéré une clé il y a 2 jours, parce qu'il en restait plein, plein, plein. Et voilà, nous voilà à ce soir. Ça doit probablement être dit, tu vas faire un petit tour sur Jorn 9. Je ne crois pas qu'il y a eu une news sur le jeu aujourd'hui. Ça doit être expliqué dedans. Honnêtement, je ne me souviens même plus si je l'ai lu ou pas. Mais voilà. Ok, ouais, donc l'ennemi... Ok, donc quand tu es en groupe, tu as le DPS metteur qui se met pour voir qui fait quoi. Ça, c'est plutôt cool. Parce que celui qui ne fait pas son rôle, on le voit tout de suite. Merde, et moi, je n'étais pas en train d'appuyer sur 1 déjà. Déjà que ça lag, alors si toutes les clés étaient utilisées, je n'imagine même pas. Alors, je ne sais pas où on... D'ailleurs, je ne sais même pas... Enfin, on va dire, je ne sais pas trop combien de clés ont été distribuées. Je ne sais pas trop où il y en a eu, ce qu'il n'y en a pas eu partout. D'accord, quand on monte de niveau, notre vie est régénérée. Bon, on va savoir. J'ai eu aussi du stuff bleu, là. Discover, reveal energy. Ok. Et voilà. Il reste encore 12 000. Ah oui, effectivement. Effectivement, oui. Bah, c'est vrai que c'est un jeu... C'est un jeu qu'on a... A la limite, je ne sais même pas s'il a été annoncé. Ou en tout cas, l'annonce de la bêta est pas... Voilà, le jeu est encore un petit peu mal chargé. Et pas assez inaperçu. Détail de Battle Result have been compiled. Vu des matchs report. Ok, donc on peut avoir un petit rapport de ce qui s'est passé durant le donjon. C'est plutôt cool. Ça explique les damage deal to boss. Les damage, les dégâts des ennemis, le DPS. C'est sympa comme truc, ouais. Les compétences qui ont été utilisées. C'est sympa comme truc, ça. Ça, c'est le genre de truc que j'aimerais totalement retrouver dans d'autres jeux du genre, quoi. C'est vrai que ça existe déjà sur les gros MMO, mais sur tout ce qui est free to plan, en général, c'est pas... Ça va pas... Ça va pas... C'est pas mis. Donc c'est déjà une bonne chose que ça soit... Que ça le soit là-dessus, quoi. Que les PNG ne sont pas... Ne sont pas apparus, encore une fois. Après, je vais faire un petit retour Windows vite fait. Hop. Donc vous allez avoir l'écran noir. Ah, il veut pas. Du coup, quand même, il veut pas. Hop. Je vais passer le jeu en plein... En... Voilà. En Windows Fullscreen. Appuie. Ah ah, il veut pas non plus passer. Attends. Ah si, voilà. Parce que je voulais... Est-ce que j'ai une fenêtre, en fait, qui coupe un petit peu... Euh... Le deuxième écran, du coup, je voyais pas totalement le deuxième écran depuis tout à l'heure. Alors, on va faire un petit tour dans les options. Ok, donc il y a... Dans les espèces de riffs et dans les donjons, il y a des espèces de compteurs, en fait. Donc c'est illimité. Tu peux pas farmer, justement, les donjons 15 fois par jour. T'as... T'as... T'as une limite, quoi. Vas-y, ça marche pas. Après, on ira aller faire un petit tour dans l'espèce de faille interdimensionnelle. Je stream souvent. J'essaye. C'est vrai que là, je commence à streamer de plus en plus. Depuis trois semaines, un mois. Je stream beaucoup plus régulièrement qu'avant. Et voilà. Et merci pour ton follow, Kinas. Ça me fait super plaisir. Bien sûr, je stream un petit peu de tout. Donc là, c'est du free-to-play à Kenslash. Ça peut être dû à Kenslash classique. En ce moment, il y a Walsen. D'ailleurs, je n'ai pas streamé avec la dernière mise à jour qu'il y a eu. Il faudrait que je le fasse. Il y a un petit peu de tout. Du MMO, du jeu solo, du jeu de course, du jeu d'action, du jeu d'aventure. Voilà, je suis un touche à tout. Donc, on vous pourrait retrouver vraiment n'importe quoi sur la chaîne. En ce moment, j'ai commencé le premier Watch Dogs hier soir. Donc hier soir, j'ai fait Watch Dogs. Donc, je streamerai probablement du Watch Dogs demain. Mais je ferai avant du Mulejand. Ah ouais, j'aime bien l'image. Alors du coup, c'est cool. C'est cool si ça t'a plu. Voilà, voilà. Pareil, il y a Skyforge que j'ai repris aussi avec la dernière mise à jour. Qui est pas mal. Et ça met toujours 15 plomb à charger. C'est hyper chiant. C'est un peu frustrant d'ailleurs. Oui, je joue que sur PC. Je ne joue que sur PC. Oh bordel. Le rollback que ça m'a fait là. Ah, ça m'a fait un super rollback de la mort. On avait décès de quête. Je fais un petit peu de bruit. Non, c'est pas vrai. Xemis respawn très très vite aussi. Et là, il y en a qui quand même se foutent derrière. C'est pas très fair play ça. Et pareil, quand j'ai touché à tout, juste avant le stream, j'étais en train de faire une petite session de The Division pour tester la dernière mise à jour. On va y aller. Normal, Master, Hard. Fear, Calamity. On va y aller en... Le gain d'XP est le même. Par contre, on risque de récupérer un maximum d'équipement. Donc on peut trouver une partie en fait. Pour commander de level niveau 6. Je suis comme un niveau... Tiens, je suis niveau 6. Je vais faire auto-parting. Je vais chercher une partie automatique. La Division, moi aussi, m'a rendu un petit peu fou. Mais j'aime beaucoup, en fait, j'aime beaucoup le fond, en fait. Enfin, pas le fond, mais si, c'est vrai que j'aime beaucoup le fond. Du coup, je me suis dit, allez, pourquoi pas ? Tiens, le joueur, il est là, je veux que j'attends. Le joueur avec qui je suis tombé. Donc la recherche de groupe est assez simple. C'est cool. Là, j'étais sur Guerre de Foire. Et bah tiens, comme quand les grands esprits se rencontrent, Guerre de Foire, je suis en train de le faire aussi en ce moment. Là, j'en suis à la fin. Enfin, j'en suis à la fin. Je suis au chapitre 4. J'ai pas fait beaucoup. J'ai pas eu le temps d'y jouer beaucoup, en fait. Donc c'est ça qui m'embête un petit peu, mais c'est pas grave encore. Il y a encore un dernier joueur. Sans compter la campagne. Oui, oui, effectivement. Là, ce que je vais mettre, c'est ce que j'ai looté sur le boss dans la caverne tout à l'heure. Alors... Va-t-on trouver quelqu'un ? Par contre, je sais plus en quelle difficulté je me suis mis, là. Salut Nessu Twitch, j'espère que tu vas bien. Comme tu le vois, on découvre ce soir, j'allais dire révélation de l'absurde révélateur. Mu Legend. D'ailleurs, on a un joueur qui a quitté. Espèce de MMO qui est chez Webzen. Bon, ça me permettra de ramasser un petit peu d'argent, donc c'est pas plus mal. Ah, on s'est mis en normal, donc c'est pas grave. Est-ce qu'on va trouver un sixième joueur avant 3 minutes 24 ? Pour faire déjouer le temps d'estimation. Eh bien, voilà ! Une fois que la partie 100, ça a TP directement tout le monde dans le groupe. Oui, effectivement. On est combien avec 3, là ? J'ai l'impression que tout le monde n'est pas arrivé encore. Là, ça met le groupe, d'accord. Je vais trouver ce qui se passe, là. Et salut Flutze et Narzil37. J'espère que vous allez bien. Donc si vous avez des petites questions par rapport au jeu, quoi que ce soit, n'hésitez surtout pas. Donc là, des petits soucis de serveur. J'imagine qu'en fait, il y a beaucoup de monde et que du coup, il y a un espèce... C'est pas un espèce de lag, mais c'est du délai, du coup. À chaque fois qu'il y a un temps de chargement, eh bien, il se passe qu'il y a du délai et que je ne suis pas forcément automatiquement directement connecté sur le serveur. Je vais probablement avoir un gros rollback après. Mais c'est pas grave. Et salut Vex ! Eh oui, je vous vois, même si vous ne parlez pas dans le chat, je vous vois. Bientôt encore un niveau et je débloque Power Slash. Et là, je suis déjà à 6 points. Salut Narzil, il y a du poulet... Il y a du poulet dans le jeu, effectivement. Salut Reoltree, pardon, 1927. J'espère que vous allez bien, tous les gens. Merci, en tout cas, d'être présents ce soir. Et salut, parce qu'au bien, le jeu, il me tâte à... Alors, le jeu, je crois bien qu'il fait aux alentours de 9Go. Et du coup, tu peux récupérer une clé... Voilà, c'est ça. Tu peux récupérer une clé sur WebZen, j'allais dire, sur jeuxonline.info. jeuxonline, tout attaché, .info. Voilà. Tout à l'heure, au début de stream, lorsqu'il y a lancé le stream, il restait 200 clés à peu près. Chose comme ça. Alors là, il y a le quatrième joueur qui arrive. Alors là, c'est un petit peu n'importe quoi. Non, je suis sur le serveur Europe. C'est vrai qu'il faut choisir le serveur quand tu lances le jeu, voilà. 9UVER, hype, YouTube, monnaie, c'est ça. Salut Timmy. Elle dirait que la bêta, honnêtement, je ne sais absolument pas du tout. Je ne me suis absolument pas renseigné par rapport à ça. Ah, voilà. Il y a tout le monde, apparemment. Enfin, en tout cas, une partie des joueurs. Du coup, la partie commence. Le truc qui est cool, directement, c'est que tu vois, un compteur de DPS en bas. C'est assez sympathique. Donc là, il y a le quatrième joueur qui n'a pas chargé encore. Espèce de joyau, je ne sais pas quoi. Alors, je ne sais pas trop comment fonctionne le loot. Je veux dire que Babou, c'est un... Hein ? Je n'ai rien compris. Obté une magic item. Ah, ok. Donc, il y a des items magiques aussi. Ok, il y en a qui se baladent avec un support. Moi, je ne peux pas près de jouer car ça lag vraiment. Ah oui, non, mais ça lag. Même au début du jeu, c'est un peu n'importe. Ça, c'est un peu nappe. Il y a énormément de deals. En fait, l'astuce que je pourrais vous dire pour tester, c'est d'attendre, en fait. D'ailleurs, ce que j'ai fait, c'est qu'en fait, j'ai fait un retour Windows. Je suis allé sur le... Sur les forums de Wazen pour voir d'où pouvaient venir les soucis. Et en fait, le temps que je revienne, ça m'avait chargé. Parce qu'au début, ce qui apparaît, c'est que je ne voyais pas mon personnage. Et je n'avais même pas l'interface du jeu. Donc l'Ember, enfin les Embryons, là, qui sont des espèces d'Archers, en fait. Par contre, j'ai l'impression qu'elles font plus de dégâts que moi. C'est pas juste. Je vais ramasser tout ça. Je ne sais pas à quoi ça sert, mais voilà. Et salut, Kriogex ! Donc les gens, hésitez surtout, Patreon, sur le chat. Seulez des questions par rapport au jeu, ou quoi que ce soit. Ou même en dehors du jeu, il n'y a pas de problème. Et donc, un petit peu de stuff. Tu ne ramasses pas ? Je suis plein. Non, je ne suis même pas plein, en plus. Ok, j'ai l'impression, par contre, que le loot est individuel. Bonne chose. Niveau A.O.E. là, la classe qu'elles ont, là, ça a l'air pas mal. Ok, non, c'est un ennemi. Non, en fait, c'était que d'un. Quand tu regardes le DPS que je fais par rapport aux deux autres, je suis un petit peu à la membre. Il faut savoir qu'elles ont commencé un peu en avance par rapport à moi, mais ce n'est pas une excuse. D'ailleurs, je débloquais une nouvelle compétence. Ok, donc, en fait, c'est une espèce de truc électrique. Non, des boules, des boules. Ok, des boules, tout simplement. Des boules de jeu, je ne sais pas quoi, mais des boules, quoi. Et la Lito, là, elle blague pas. Ok, donc, il doit y avoir probablement un autre passage, pas très loin. Et bonsoir à tous les arrivants. Est-ce qu'on a tout fait ? Peut-être pas, je ne sais pas, en fait. Ce qu'on a vu, c'est ce qu'on est en train de voir, alors. On ne sait pas trop. Oh, on a tout fait. Là, c'est ça, on se prend le tête, on a tout fait. On est arrivé au bout. On est arrivé au bout du bout. Par contre, moi, le truc, déjà, qui me... Le seul truc, carrément, on va dire, qui me choque, c'est... Ah non, en fait, c'est la suite. Ok. C'est en plusieurs parties de donjon. C'est la relative, on va dire. On a ses lents, je le trouve, assez lourds, en fait. On ne se déplace pas forcément très rapidement. Du coup, il y a une petite... Enfin, une petite... Enfin, comment on dit... Comment on peut dire ça ? Une petite sensation de... De mol... Enfin, c'est un peu mou, en fait. Exactement ça, en fait. C'est... Il faudra voir par la suite si ça va mieux, mais ça a l'air un peu mou. C'est vraiment ça, l'expression que je trouve, quoi. Enfin, voilà. Ah oui, en même temps, Lito, elle a 8000 en power combat, quoi. Est-ce qu'on peut échanger avec les autres personnages ? On peut échanger le stuff avec les autres persos. Est-ce que c'est comme la plupart des 3 quarts d'Akensa, si c'est seulement les objets qu'on a lootés pendant qu'on était avec certains persos ? Ou avec tout ça ? À voir. Ah bah tiens. J'ai ramassé. Tu veux pas l'équiper ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Ah oui, vu que c'est un lag. Vu que c'est un lag énormement, il y a un... J'ai le téléphone, on va dire, il va falloir que je sois un petit reboot, là, parce qu'il est assez lourd, là. On va attendre que ça passe. Ah mais c'est Babou qui est là, merde, je t'avais pas reconnu. C'est le petit Babou, mais oui, je suis en train de le dire. Non mais... Babou ça me dit quelque chose, quoi. Il est free to play ? Hey, dude, il est free to play this game. Yes, this game is free to play. It's actually in a close beta, on WebZen. But it's free to play. My English is not very... I'm not talking English very well, but I can understand if you have any questions, you can ask me. Voilà. Par contre, j'ai l'impression qu'elle est en train de jouer, et que moi je suis toujours en train d'attendre ce qui se passe, là. Ça m'énerve. Ça sent un peu le Devillian Beast. Devillian, j'ai très peu joué, mais Devillian, pour le moment, il me semble quand même un poil plus dynamique. J'aimais beaucoup le dynamisme de Devillian, mais j'ai très vite arrêté. Le côté un petit peu très étriqué. En fait, on est vraiment dans un jeu, finalement, qui est très, très cloisonné, en fait, dans Devillian. C'est ça qui m'a saoulé dans le jeu. Yes, free to play game. Yes, yes, yes. But actually, in close beta. Oui, là, j'ai cru que c'est en train de se battre, là, en fait. Alors que moi, je suis toujours en train de charger, quoi. Ah, putain, ça me fait chier, ça. En fait, là, ils ont terminé le combat, quoi. Et moi, j'étais toujours en train de charger, quoi, les boules. C'est n'importe quoi. Je suis en train de charger, tranquillement. Les autres, euh... Ah, c'est chiant quand ça fait ça, quoi. Ah, c'est chiant. Il faut un petit peu les boules, là, mais bon. Il faut se dire que c'est probablement que temporaire. Bon, voilà. On va pas trop regarder, là. Oui, j'ai réussi à tout équiper. C'est quoi, la classe de départ ? War Mage, en fait, il y a 5 classes. Il y a 5 classes, au total. Et moi, j'ai pris le War Mage, en fait. Et on m'a demandé si je voulais choisir... C'était Mage ou Assassin. Et j'ai pris le Mage, en fait. Mais tu as vraiment 5 classes, au début, quoi. Allez, on continue. Débloquer celle-ci. D'accord. Ah, on va pouvoir... Je viens de comprendre. On va pouvoir aussi mettre des gemmes, en fait, dans ces emplacements, hein. On va pouvoir mettre des gemmes. En fait, plus je vais utiliser les compétences, plus je vais les maîtriser. Vous voyez, il y a une espèce de jauge verte, en fait. Et je vais pouvoir... Débloquer des slots. Où je vais pouvoir, finalement, y mettre, j'ai l'impression, des espèces de gemmes. Qui vont ajouter un effet à ma compétence. Ça, ça peut être cool, ça. Le jeu qui a toujours du mal à charger. Alors, une gemme utilisée pour enchanter les armures et les armes. Donc ça, c'est à garder, à économiser. Parce que j'imagine que ça, ça doit coûter la peau des couilles. Et ça doit être rare à looter. Donc je vais mieux bien les utiliser, ces trucs-là. D'accord. Donc sur le base, tout à l'heure, j'ai ramassé aussi des espèces de monnaies vertes, dans le donjon. Donc c'est une espèce de monnaie qu'on va utiliser sur certains PNJ, par contre. Et là, c'est la monnaie, les ZEN, c'est la monnaie classique. Ok. On a ça, les points de guild, d'accord. Et les rifts fragments. Ok. Là, c'est une monnaie qu'on récupère dans les failles. Donc c'est ce que je viens de faire, justement. Le donjon que j'ai fait, là, c'est une espèce de faille. Où je vais pouvoir, alors que je parle bien dans le micro, où je vais pouvoir, justement, récupérer de la monnaie que je vais pouvoir investir avec certains PNJ, quoi. Ok. On attend beaucoup, en tout cas, pour ce début de bêta fermé. C'est pas spécialement bon signe. Mais on va pas se faire un avis sur ça encore. Ok. Ah tiens, si. C'est revenu, mais pas tout le monde. Mon PNJ, là, il est pas revenu. Alors, avant... Ah, voilà, c'est bon. Il y a eu le petit rollback. Du coup, je suis de retour. On va équiper les petites boîtes, là. Il veut pas. Ah, voilà. C'est un petit peu loin encore, hein. Mais c'est pas grave. Alors, moi, je sais pas quel rendu vous avez par rapport à la qualité du stream. Il faudrait que je regarde ça après. Mais comme je le disais, il y a un... Ah, bordel. J'utilise sur A, j'utilise toutes mes potions, en fait, depuis tout à l'heure, quand j'appuie sur 1. Ah. Alors, il y a un truc que je voulais regarder. C'était au niveau des options graphiques. Merci pour le retour. Ça va si la qualité du stream est cool. Ok, ça c'est la luminosité. Real Time Lightning, Physique, Shadow Expression. Ah, l'occlusion en blanc, Bloom Effect. On va enlever tout ça. Reflexion. J'ai enlevé tout ça, alors. Ah oui, non, le jeu est dégueulasse, là. Ah, là, c'est moche. Et salut, J-Mite. J'espère que tu vas bien. On va tout remettre. Parce qu'honnêtement, ça reste un peu mieux comme ça. Mais il y a toujours une espèce de... Tiens, on est fixé. On va le foutre en high aussi. De toute façon, on met tout en high et puis voilà. Anti-anizing off. Je fais ça, ok. Oh, il n'est pas activé pour le moment. Voilà, donc on va continuer. Tant qu'on le peut. Il y a une petite quête à prendre en bas. Il y a une petite quête à valider. De toute façon, on va aller partout. Alors, autant qu'on fasse ça. Ah, et j'ai encore pris une potion comme un con. Mais je n'ai plus de potion maintenant. Et j'ai pris un niveau de... J'ai pris un niveau de sourd. Un sous-niveau. Ok. Il a l'air que là, ce n'est pas déjà bloqué. Je n'avais pas vu ça. Là, il s'en garde un petit peu sous le pied pour ne pas tout donner non plus au joueur direct dès le début. Il y a un petit logo qui est apparu là. The Rift. Alors, qui c'est qui est venu ? Qui c'est qui est arrivé ? Ah non. Attends, qu'est-ce qui s'est passé là ? Ah, c'est Discord ! C'est Discord, bordel. Je suis en train de dire « Mais merde, qu'est-ce qui se passe ? » Ah là là. Ok, ok. Donc là, apparemment... « I.O. Ascends The Rift Into Overdrive ». Alors, il se passe un truc avec le... Lorsque la jauge monte, en fait. Il se passe un truc dans la règle. C'est l'impression qu'en fait, tu as le joueur qui est dedans. Voilà, qui gagne un espèce de gros bonus, en fait, de puissance pendant un petit moment. C'est sympa comme idée. Je vais enlever... Je vais enlever... Je vais enlever Discord, là, parce que sinon, je veux partir dans un fou rire avec toutes ces ouaves, là. Ah là là. C'est-à-dire que je ne suis même pas connecté, quoi. Le son, couper le micro, couper tout. Je vais même fermer complètement, parce que sinon, je vais péter les plans. Il faudra que je fasse la mise à jour du tableau d'une vidéo aussi, tout à l'heure. Je n'ai pas mis les derniers drivers, encore. Les bleus, c'est des journalières, j'imagine. Ou des secondaires. Et j'ai pris un niveau. Ça, qu'est-ce que c'est ? Ah, c'est pour voyager plus facilement, en fait, avec des espèces de dark, voilà, pour éviter de te balader à pied tout le temps, quoi. C'est sympathique, ça. Très, tu laisseras de la ville énergie. Kill Mandrake, talk to Benedict. Il est où, Benedict ? On va faire ça après, parce que pour... Ah, c'est quoi que... C'est la quête principale. J'imagine qu'on va revenir de toute façon, donc on va la faire. On va aller à Dublin City Move. C'était juste pour présenter le système, même si c'est vrai qu'en général, c'est des systèmes qu'on retrouve dans tous les jeux, les systèmes de... Les totems de... Enfin, les statues de... Enfin, les totems de téléportation. Les statues de téléportation, c'est la même chose. On les retrouve facilement dans ce type de jeu, ouais. Qu'est-ce que c'est... Ah, bordel ! Du coup, je vais devoir attendre encore une fois. Je n'avais pas pensé à ça. Je n'avais absolument pas du tout pensé à ça. Par contre, qu'est-ce qu'on va faire ? Vu que là, j'ai un petit peu de points, on va tout mettre. Comme ça, 1,4% bonus d'attaque. Et c'est plutôt par ici. D'ailleurs, il ne les a pas validés, parce que, oui, il va y avoir un petit rollback. Alors ça, c'est hyper chiant. J'espère que ça va être réglé très 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 rapidement, sinon ça va devenir lourd. J'espère que ça, c'est tout à l'heure. C'était quand j'arrivais sur la map, ici. Il est dans la prêche compétence. Je vais la débloquer, d'accord, au niveau 11. Il adore. Il ne les a toujours pas mis, ceux-là, bordel. On attend un petit peu. C'est hyper, c'est hyper chiant, ça. Je pense que ça va se rendre quelque chose en changeant de chanel. Alors, c'est un petit peu pourri, là. Il y a même un effet avec la végétation qui bouge. C'est assez propre. Ce n'est pas non plus totalement dégueu. Là, mais tu as un espèce de... Mais ça, c'est le motion blur, ça. Il donne un espèce de flou, un peu dégueulasse, de mouvement. Ce n'est pas hyper propre. Moi, je n'aime pas, en général, ce rendu-là. Il y a beaucoup de jeux dans ce style-là qui les utilisent justement pour cacher un petit peu la misère, pour cacher un peu l'aliasing, et les textures un petit peu Kratos. Mais quand... Là encore, ça va. Non, c'est dégueulasse. Grâce à cette espèce de mouvement de zoom, on a l'impression... On a l'impression que ses jambes, c'est du vent, quoi. C'est n'importe quoi. Ça lisse un petit peu tout, et ce n'est pas super propre. Moi, j'aime pas l'activer, mais là, il n'y a pas le choix, sinon le jeu est trop moche, quoi. Je vais mettre de la vessie, mais je vais m'en balasser, en fait. Ça n'a aucune importance dans ce type de jeu. Bon, on va se balader un peu, et puis on va revenir. De toute façon, je vais avoir probablement un gros rollback dans quelques secondes ou quelques minutes. Je vais mettre de la vessie. Ah, mais c'est ça, depuis tout à l'heure. Il y a de gros problèmes de délai, en fait, sur les serveurs. Et du coup, le temps que l'autre, enfin, que ça me trouve, ça met à chaque fois quelques minutes. Au début du jeu, j'ai même cru qu'il y avait tellement de soucis que j'étais en train de chercher des problèmes, mais c'était n'importe quoi. Donc, du coup, je sais pas qu'en fait, il y a un temps de chargement. Le fait que le serveur te mette sur l'endroit où tu dois être, il se passe parfois quelques minutes. Donc, c'est un petit peu chiant. plus tard, je me souvenais pas que c'était aussi long, quoi. On va faire comme tout à l'heure. Petit retour Windows. Hop. Et cette fois, on va aller sur... Merde. Webzen. Sur les serveurs... Ah, ça va s'arrêter, n'importe quoi. Sur le forum. Ici. Regardez deux, trois types de choses si ça a changé, si les choses ont changé ou si c'est resté tel quel. Là, on dit erreur. Slow réponse, hyping. Plus, add more server. Edge delay, un European server. Ouais, c'est le cas depuis tout à l'heure. CBT. On va lire un petit peu tout ça. Les gens qui ont des grosses connexions. Ouais, ça, c'est le souci qu'ils ont un problème de connectivité ou qu'il n'y a pas assez de serveurs, quoi. Ah, les gens disent la même chose. Je ne sais même pas si les serveurs sont entretenus par des CM ou des modérateurs. Il n'y a aucune réponse, en fait. Ça, c'est des trucs qui ne sont pas forcés. C'est des trucs d'aujourd'hui, mais bon, il n'y a pas de souci. C'est des trucs d'aujourd'hui, mais bon, il n'y a pas de souci. On va revenir, on va voir si ça va mieux. Eh oui ! Il suffit juste d'attendre. Parfois un peu beaucoup. Voilà, comme ça, je valide les quêtes rapidement. La talk to Rosa. Est-ce qu'elle est ici, Rosa ? Non, elle n'est pas ici. On va reprendre un petit panneau, là. J'espère que ça ne va pas me refaire. Un long temps de chargement de trois quarts d'heure. Oh, bordel ! Oh, bordel, bordel ! En fait, ça va être ça tout le temps. On va rester encore dix minutes sur le jeu et après, on va aller sur un autre titre. On va passer sur Walsen. Walsen, Lord of Mayhem avec l'image 0.3.0 qui apporte le housing et enfin l'arbre de compétences. Walsen qui est probablement l'un des jeux que j'attendais le plus, enfin l'un des jeux, pas que j'attendais le plus, mais qui m'a intrigué le plus ces dernières années. Enfin, que j'attendais assez... que j'attendais pas mal. À tel point que je l'ai baqué sur Kickstarter. Et j'attends vraiment ce jeu, en fait. Et je le suis assez régulièrement au fur et à mesure des mises à jour. Et celle-ci est assez importante, du coup, j'ai pas eu le temps encore de lancer le jeu tellement j'ai de titres en cours en ce moment, j'ai pas eu le temps de lancer encore. Juste heure de voir les petites nouveautés. Du coup, c'est ce qu'on va aller regarder ça très rapidement. Pas forcément très longtemps, mais au moins une petite demi-heure sur Walsen. Donc le temps de valider une mission ou deux. Pourquoi pas, si le temps de chargement ne prend pas trop de temps. Enfin, voilà. Et pour ceux que ça intéresse, demain, le programme du Mulegen, si tout va bien, et un petit peu de Watch Dogs, j'ai commencé Watch Dogs hier soir. Et la rediffusion arrive tout à l'heure sur YouTube. Donc je l'uploaderai dès la fin de ce stream. La rediff de ce stream-là arrivera demain. Probablement avant le stream, probablement. Aujourd'hui, j'ai quitté assez tard. Donc du coup, j'ai pas eu le temps d'uploader la rediff de Watch Dogs avant, mais c'est pas grave. On va attendre, on va attendre. Bon, j'espère que demain, ça ne se passera pas comme ça, qu'ils auront réglé leurs soucis et ajouté des serveurs et puis qu'il n'y aura plus de délai comme il y en a en ce moment. C'est bien simple, c'est bien dommage. Je me répète, mais c'est vrai que c'est bien dommage. Ça coupe un petit peu. Enfin, moi, je suis friande à quel ça, donc ça ne me coupe pas l'envie. Mais pour le joueur lambda qui voulait juste voir à quoi justement ressemblait à Mulegen, je pense que ça lui coupe l'envie de suite, s'il n'est pas forcément à Finados de ce type de jeu. Ça lui coupe l'envie de continuer, j'imagine. En tout cas, ça peut nous couper l'envie de continuer. Alors, on va se balader de toute façon, il va y avoir un rollback quand le jeu va revenir. Par contre, plus ça va, plus c'est long, j'ai l'impression. plus de trucs que je voulais. Ok, donc là, une espèce de sondage. Ok. Demandons le retour des joueurs. Mais on n'en est pas encore là. Ah, ça commence, voilà. Ah, à chaque fois, je me fais avoir. Ah, à chaque fois, voilà. Oula. Ah non, il est mort. Ah non, j'ai cru qu'il était mort. Mais en fait, non. Toujours vivant. Et salut, gars, Blumeteor. Blumeteor, j'espère que tu vas bien. J'arrive sur la fin du live. Enfin, la fin du live. La fin de ma session sur Mule et Germ. On va passer sur Walsen dans quelques instants. Mais si tu as des petites questions par rapport au jeu, n'hésite surtout pas. Ah, où est-ce qu'il faut que j'attaque, là ? Ah, putain, je vais dire gros. Ah, il faut que j'attaque qui ? Non, en fait, il faut que j'aille juste valider, là. Voilà ce qui se passe quand on attaque trop d'ennemis. Oh, putain, en plus, il y en a pas mal, ici. Voilà, donc, j'imagine que c'est des cuts un petit peu type classique, un petit peu bash-bash-mob. Pourquoi pas des boss, aussi. En tout cas, la chose qui est flagrante et qu'on peut remarquer c'est que le jeu ne brille pas forcément par un dynamisme à toute épreuve. C'est probablement l'un des Akentrash les plus lents auxquels j'ai joué. déjà. Le côté de De Villane est bien plus dynamique de ce côté-là. What time is it, 21h57. C'est-à-dire qu'il s'est passé. Voilà, ils savent une idée loin. Ok, on va pouvoir passer par ici aussi. Je peux retourner valider les quêtes et je pense qu'on s'arrêtera là pour ce soir. En tout cas pour Mulejand. T'as une zone d'agro mon ami ! En tout cas, ouais donc c'est plus haut. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va s'arrêter là. Moi ce que je vais faire c'est que je vais juste régler un petit peu de trois choses. Donc ça déjà, on va les mettre. Je n'ai rien looté non plus. C'est plus de ouf encore. Et... Non, je n'ai pas de petard. Je ne peux pas en appeler. Non, non, c'est pas possible. Les rifts, les failles interdimensionnelles. Ouais... Bah du coup non, il n'y a plus grand chose. Donc on va conclure cette petite session sur Mulejand. Pour le moment, c'est à voir. Ça reste re... Allez... C'est vite dit mais ça reste relativement joli. Et salut Skyway, ZellosTV. Merci à vous de passer ce soir. Mais vous arrivez sur la fin de la session Mulejand. On va passer sur un autre titre d'ici quelques instants. En tout cas, pour dire en tout cas cette première heure. Pour le moment, beaucoup de délais sur les sévères. Donc c'est un petit peu dommage parce que ça gâche un petit peu l'expérience. Mais bon... On est dans une bêta fermée. WebZen a probablement sous-estimé le nombre de joueurs qui se connecteraient en Europe, en tout cas en soirée. Donc voilà. Il y a l'air en tout cas d'avoir des choses assez intéressantes. Au niveau du gameplay, déjà dans le fait qu'il y ait deux barres d'expérience. Donc la barre... Enfin, il y a une barre d'XP classique et une barre de Soul XP. L'X-bar d'XP vous permet de débloquer des compétences de combat, on va dire. Donc les compétences attribuées à votre clic gauche, à votre clic droit. Et les compétences reliées à votre barre de raccourci dans le clavier. A savoir que pour chaque compétence, vous avez des espèces de slots qui se débloquent en fonction du... On va dire du temps... Enfin... En fonction des compétences que vous utilisez. Plus vous utilisez une compétence, plus vous allez faire monter cette... Cette... Enfin, plus vous allez débloquer rapidement le slot. Un petit peu comme fonctionnait Guild Wars 2 au début. Voilà. Donc voilà, vous allez maîtriser en fait les compétences. Et vous allez pouvoir utiliser... Enfin, mettre des espèces de gemmes qui vont améliorer les effets de chaque compétence. Voilà. Grosso modo, c'est ça. Et pour les Soul XP, c'est un système qui fait penser au système paragon de Diablo 3. En fait, vous récupérez des points à chaque fois que vous montez un niveau. Que vous allez attribuer en attaque, en défense, en support. Ou en misc ou en divers. On va dire en divers. Et vous allez pouvoir attribuer ces points en divers caractéristiques passives pour, encore une fois, optimiser votre personnage. Voilà. Donc grosso modo, c'est déjà les petites choses que j'ai pu voir. Il y a tout un système avec des donjons. Avec le système de recherche d'amis. Au niveau de toute sa partie MMO, j'ai l'impression que le jeu est hyper complet. Il y a du PVP. Il y a des donjons. Il y a un système de matchmaking. Il y a même un système... Voilà de... Comment on appelle ça ? Comme un DPSMeter en fait. Comme le système de DPSMeter que tu peux avoir dans d'autres MMO. Comme Diablo. Voilà. Le Dematch Report. Que tu peux retrouver dans d'autres MMO via des plugins, des addons plus ou moins officiels. Donc voilà. Donc on... 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 Qu'est-ce qu'il fait ? Donc on va s'arrêter là pour cette petite session sur MU Legend. On va passer sur un autre jeu. Game. Game. On va passer du